Depuis le départ on a essayé d'être réactifs, on a créé des cellules de veille au niveau du siège et directement nos magasins étaient extrêmement réactifs et ce qui fait qu'aujourd'hui vous pourrez voir que l'ensemble, notre priorité était de protéger l'ensemble de notre personnel et nos clients. C'est-à-dire que pour nous notre première préoccupation c'est protéger les gens. Aujourd'hui notre personnel sont des gens qui tous les jours sont là, tous les jours sont là au service de la population, tous les jours sont là pour pouvoir que les gens puissent se ravitailler et faire les courses. On les remercie, on est fiers d'eux et puis on a essayé de les protéger je pense avec le maximum de mesures, vous pouvez regarder que l'ensemble de notre personnel a des masques, l'ensemble de notre personnel a du gel, tout le monde est équipé de sa propre bouteille, chacun est équipé de protection passive telle que du pexiglas autour des postes de travail. On a sécurisé nos clients avec les chariots, avec des gels sur les mains, avec du gel sur le sol, avec des pexiglas, avec des caisses réservées aux personnes âgées. Malheureusement, on est en train d'éviter le contact avec les gens, mais on essaie d'être proche, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré cette distance, on essaie d'être proche des gens. Au niveau du magasin Marjan Ainsba, les dispositifs qu'on a pris de sécurité, vous avez vu, vous avez remarqué, il y a les caddies qui sont désinfectés, l'entrée aussi. Chaque nuit, on a un agent ici qui fait la désinfection de tout le matériel au niveau du magasin, le sol et le matériel du magasin au complet à 100%. Au niveau, comme vous avez remarqué, des produits de première nécessité, la farine, l'huile, le thé, le café, le sucre et tout, tout est disponible. On n'a jamais manqué depuis le déclenchement de cette pandémie, on n'a jamais manqué de produits, on a pris des décisions au niveau des olives en vrac, on les a enlevées et on a pris une décision avec notre partenaire, le fournisseur, bien sûr, et la centrale d'achat. On a mis des olives conditionnées, comme quoi il n'y a pas de touche, même les amandes, les raisins et tout, tout ce que le client déguste, on les a enlevées. On a mis ça vraiment emballé, tout s'est emballé. On a aussi la partie vrac, les lentilles, l'haricot, les autres parties, ça c'est des choses bien sûr qui se lavent dans toutes les maisons marocaines et la cuisson à 60 degrés, il n'y a plus rien. On regarde aussi au niveau de la présence des légumes, parce qu'on a eu beaucoup de demandes ces derniers temps sur les légumes, parce que le marché traditionnel, il n'y a pas beaucoup de stock disponible. Alors nous, on a garanti la disponibilité et le prix bien sûr pour le client. Alors ici, il y a parti bien sûr tout ce qui concerne le lavage, parce qu'on a eu une demande importante et Marjane a répondu bien sûr aux besoins de sa clientèle. Les prix sont restés les mêmes, c'est-à-dire les prix toujours en promotionnel et tout, il n'y a aucun problème au niveau des prix. Au niveau de la disponibilité de stock, elle est là, c'est-à-dire tous les rayons, on a eu beaucoup de demandes sur les antiseptiques, sur bien sûr l'eau de Javel, sur tout ce qui concerne l'entretien de la maison. Au niveau des caisses, c'est le dernier passage de nos clients. Alors vous avez remarqué qu'on a équipé nos caisses avec des plexiglas pour protéger nos clients et nos employés. Chaque caisse est équipé avec un antiseptique et une lingette pour essuyer et pour nettoyer après chaque opération. Tous nos employés, je le remercie bien sûr infiniment, parce qu'ici à Marjane Aïns, on n'a enregistré aucune absence, c'est-à-dire les gens sont vraiment motivés et font bien sûr leur part de responsabilité envers cette pandémie. Tout le monde est présent avec nous, du matin au soir, on est là à tous les jours pour bien sûr accompagner nos gens, accompagner nos clients pour éviter la propagation de cette pandémie. Notre priorité est la santé de nos collaborateurs et celle de nos clients, et bien sûr approvisionner le marché de la manière la plus régulière. Donc par rapport à nos collaborateurs, nous avons mis en place plusieurs procédures, à savoir la prise de température à l'entrée, à chaque entrée, la distribution du gel hydroalcoolique, la sensibilisation par le médecin du travail, de toutes les consignes de sécurité et de santé par rapport au Covid-19, la désinfection des bureaux chaque jour, chaque matin, la désinfection des bureaux et du matériel qui est utilisé par l'ensemble des collaborateurs à chaque changement de shift, la fermeture de la cantine et des locaux sociaux et le respect de 1,5 mètre de distance de chaque collaborateur par rapport à un autre et des pics de sensibilisation, des rappels de sensibilisation à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque 2 jours ou 3 jours. Depuis le début de la crise, nous avons dû travailler et renforcer nos offers pour approvisionner ces magasins avec les produits de forte nécessité, on a eu une grosse, une forte demande. On a eu à travailler 3 shifts, une heure, les 24 heures, on a travaillé les démarches. Heureusement, les deux semaines se sont bien passées. Là, on retourne à une période de calme. Les besoins de magasins, ils ont un peu baissé. Ça montre que la demande, elle commence à être rationnelle côté client. On a à disposition tout le nécessaire pour servir ce magasin à tous les moments. Pour répondre à cette pandémie, on a assuré un stock pour plusieurs mois à l'entrepôt et notamment, on a assuré un stock de sécurité sur les produits de première nécessité et les produits sensibles et qui sont nécessaires, notamment pour ces deux mois de Chaban et Ramadan. Les féculents, les tomates concentrées, l'huile, farine, etc. Et tous nos fournisseurs ont répandu présent et ils continuent à produire et à livrer parfaitement. Merci. 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 Merci.